Avec tant de chaleur et tant de disponibilité, donc merci au maire Jean-Marc Borg, merci à Louis-Mariane de Cassane, la précision est extrêmement importante, et merci bien entendu également à Marie-Antoinette Mambrine, on les salue bien fort, si nous sommes là, c'est parce qu'on connaît votre implication et votre amour de la littérature. L'année dernière particulièrement, nous avions reçu un grand monsieur, Jean-Noël Pancraz, bien entendu, qui nous avait fait l'honneur, le plaisir et l'amitié d'être parmi nous. Ce soir, hier, nous avons reçu Marie Ferranti pour le livre de Pedro dans l'église de Longuignane, de Cassane, évidemment. Et voilà, et donc nous sommes là, nous ouvrons ce troisième temps, nos rencontres. Nous sommes particulièrement heureux ce soir de recevoir Eugène Gérard pour Agazari Varol, et Kevin Petroni pour l'anthologie des grands discours sur la Corse. Voilà, nous vous souhaitons un bon moment de littérature et d'histoire. Bonne soirée à tous. Merci Anne-Marie, merci à Louis. Du tout ce qui a été présent, je réitère les remerciements à la mairie parce que c'est vraiment bien organisé. On est allé donc, c'est le troisième endroit, et ce sont chaque fois des endroits très accueillants, des personnes attachantes, et c'est un grand plaisir d'être à Montégros. J'ai le plaisir, et peut-être la lourde tâche, de poser quelques questions à M. Gérard, c'est un professeur, moi aussi, professeur d'université, qui est passionné d'histoire, de patrimoine, amoureux de la Corse. Ces nombreuses recherches l'ont conduit à étudier aussi bien le système scolaire en Corse, ce qui a été précédent. De nombreux sujets liés à sa région et à l'histoire de la Corse en général. Et là, il nous propose, pardon, j'oubliais, notamment des recherches sur Jean-Antoine Nau, qui était le premier primé du Goncourt, qui a vécu encore ce qu'on ne savait pas, ce qu'on n'avait pas assez mis en évidence. Et de nombreux autres ouvrages dans des domaines variés, passionnés aussi de littérature, qui nous proposent aujourd'hui de nous intéresser à une famille dont le nom s'était un peu, enfin, pour ma part, perdu, les Rivarôles. Alors, Eugène, première question, pourquoi ce travail sur cette famille, famille Rivarôles ? Alors, merci Marie-France. Alors, je vais répondre bien évidemment à votre question, mais je voudrais dire la joie, qui est la mienne de me trouver en Balagne. Et dans ce village de Montemayor, puisqu'il y a quelques années, enfin, quelques années, j'ai passé une année en Balagne et j'en conserve un souvenir à la fois tendre et ému, parce qu'il m'arrive souvent de retrouver des élèves que j'ai eus il y a 30 ans, lorsque j'ai débuté ma carrière d'enseignant. Alors, sans transition aucune, je vais répondre à votre question. Je crois que cet ouvrage, il est lié à la découverte d'archives. On fait encore des découvertes comme ça, dans nos villages, dans nos villes et dans nos familles corses, la découverte des archives de la famille Rivarôles. Du moins, d'une partie de ces archives, alors les Rivarôles, c'est une famille qui est d'origine génoise, une famille noble, mais qui devient rapidement, par le jeu des alliances matrimoniales, qui devient Corse au bout de quelques générations, et qui joue un rôle très important dans la Corse du XVIIIe siècle. Donc, ces archives-là, la découverte de ces archives il y a 10 ans, m'ont permis d'essayer, de rédiger quelque chose qui puisse se tenir sur l'histoire de cette famille. Ça n'a pas été une mince affaire. Alors, ces archives, elles m'ont été communiquées par les descendants de la famille Rivarôles, à Bastia, mais surtout à Aulette, dans le Nébius, et elles étaient constituées de documents qui étaient des documents dans le désordre, des documents essentiellement en italien, mais également en langue anglaise, puisque la famille Rivarôles, là, c'est une famille qui est attachée à la fois, on y reviendra sans doute, à la figure de Pascal Paoli, donc ils ont été intimement liés à Pascal Paoli, j'allais dire même d'un point de vue familial, puisque Anna Portia Barbadge est autre que la nièce, par alliance, la nièce de Pascal Paoli, elle avait épousé un Rivarôles, et des archives, alors donc en italien, rien d'exceptionnel, mais aussi beaucoup d'archives en langue anglaise, en langue anglaise, parce que les Rivarôles, ils sont dans le, j'allais dire, fidèles, tout au long du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, fidèles à l'Angleterre. Alors, ils jouent un rôle également au cours du royaume anglo-corse, et pour vous donner simplement un exemple, lorsque James Boswell arrive en Corse, il fait son voyage, ce séjour, dans le cadre de son grand tour, il passe par la Corse, il passe par la Corse tout simplement parce qu'il rencontre Antonio Rivarôles, une sorte de ministre des Affaires étrangères, pour dire les choses un peu simplement, de Pascal Paoli à Livourne, et c'est Antonio Rivarôles qui le pousse à venir en Corse, et quand il vient en Corse, il est reçu, alors il débarque dans le Cap Corse, il cherche Pascal Paoli, qu'il va retrouver dans le sud de la Corse, à Sous-Bavarô, mais il est reçu à la fois chez les Barbadges et chez les Rivarôles à Aulède. Voilà. Donc ces archives, elles sont en italien, en anglais et en grec. Alors en grec moderne, parce que famille cosmopolite, alors on a souvent une vision de la Corse, qui est un territoire replié sur lui-même. On est à milieu de cela, dans l'histoire de cette famille, puisque des alliances avec la Grèce. Voilà. Donc ça a été une des difficultés majeures pour moi, parce que l'italien, je pense, le vitrisait assez bien. Le français aussi. L'anglais, passons, mais le grec, ça n'a pas été une mince affaire. Donc la première des difficultés, ça a été de classer ces archives. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai dû tout... J'ai dû prendre une pièce de la maison, tout mettre au sol, essayer de comprendre, un peu comme les pièces d'un puzzle, de tout reconstituer. Ça n'a pas été une mince affaire. Voilà. D'autant plus que ça couvre une période assez longue. Alors, j'ai voulu écrire une saga familiale qui couvre pratiquement... Trois siècles d'histoire. Ça, c'est un Rivaro, là, qui se... Non, je ne sais plus. Qui se manifeste. Par contre... Voilà. Donc, je... Allez, Louie, allez où ? On va essayer... Donc, c'est une saga familiale sur trois siècles d'histoire. Trois siècles d'histoire qui couvre essentiellement le XVIIIe, le XIXe et la première moitié du XXe siècle. Voilà. Sachant que ce que j'ai voulu faire... Alors, ça peut paraître très prétentieux. J'ai voulu écrire cet ouvrage un peu à la manière d'un roman. Voilà. C'est-à-dire que j'ai voulu incarner les personnages. C'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Alors, je n'ai pas voulu... Alors, évidemment, il y a tout un appareil critique. Il y a les sources. Rien de ce que je dis n'est... Mais tout ce qui est dit dans cet ouvrage et tout ce qui est écrit repose sur des sources et sur ces archives. Mais, voilà, j'ai essayé de soigner particulièrement la rédaction. Voilà. Alors, au début, peut-être, ma déformation d'historien, je n'étais pas satisfait du tout de ce que j'écrivais. Voilà. Et je ne voulais pas écrire un livre... Comment dire les choses ? Qui vous tombe des mains au bout de trois pages. Voilà. J'ai voulu écrire un livre qui tienne en haleine le lecteur. Du moins, j'ai essayé. Voilà. Sur ces trois siècles d'histoire, une saga d'une famille Corse. Famille Corse qui joue un rôle important dans l'histoire de la Corse et dans l'histoire de la Méditerranée, de l'Europe. Voilà. Ça a été, je dirais, l'objectif majeur et principal de ce travail. Voilà. Je pense qu'il y a un autre Rivarro qui se manifeste. après le téléphone à présent. Alors, cette famille Rivarro, elle a eu une grande importance. Ça a été des diplomates, ça a été des guerriers. On les retrouve, on retrouve le nom de Rivarro dans les grandes cours d'Europe. Qu'avaient-ils de plus que des Bastiais ou des Jeanne-Dolette habituelles ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu ainsi se fondre dans le monde, se faire remarquer, trouver leur place ? Comment répondre à cette question ? Alors, évidemment, lorsqu'ils arrivent en Corse, ils nous ont des, comment dirais-je, des alliances avec des familles qui sont des familles importantes dans la Corse de ce temps-là, à Bastia, mais également à travers toute la Corse, en définitive, y compris en Balagne, puisque celui qui rentre véritablement dans l'histoire de la Corse, Domène Ico-Rivarro, il rencontre son épouse en Balagne. Alors, elle n'est pas Balagne, mais il se rencontre en Balagne. Je crois que c'est, sans doute, comment dirais-je, le côté aventurier. Voilà. Domène Ico-Rivarro, il a été maire de Bastia dans la première moitié du XVIIIe siècle, et puis, il épouse la cause Corse. Il devient véritablement un des révolutionnaires les plus en vue dans la première partie des révolutions de Corse, à tel point qu'il devient, il est élu général de la nation, au titre que Tchécal, que Tchaffer, que Diagilitoubaouli. Et il fait tomber Bastia. C'est le premier à faire tomber Bastia, lui qui a été maire de la ville, de la ville génoise. Il l'a fait tomber à l'issue d'un siège, un siège où il a réussi tout de même à faire venir au large de Bastia la flotte anglaise, ce n'est pas rien, et les troupes sardes du roi de Sardaigne, donc du Piémont-Sardaigne, qui étaient les troupes les mieux formées d'Italie, et ce n'est pas pour rien que les Piémontais ont unifié l'Italie. Une des raisons, c'est qu'ils disposaient d'une armée, l'armée régulière, sans doute, d'Italie, la mieux formée. et il fait tomber Bastia, c'est le premier, alors pour le symbole, à faire hisser le drapeau corse, le drapeau blanc, frappé de la tête de mort sur la ville de Bastia, et puis ça aboutit à un échec, ça aboutit à un échec, alors évidemment, parce qu'une dispute qui est une querelle des chefs corse, Gaffour, il met également Madre, et Rivarro, qui ne sont pas d'accord sur la suite des opérations, qui se jalousent, ces chefs corse, et bien évidemment, les Génois se frottent les mains, et alors je dis les choses de façon un peu, j'emprunte des raccourcis, bien évidemment, mais ça s'est réellement passé de cette manière-là. Sachant également que ces trois chefs corse, ils appartiennent au même milieu familial et qu'il y a des alliances entre ces trois chefs corse. La sœur de Domenico Rivarro avait épousé une Madre, et la femme de Jean-Pierre Gaffour, il s'était Faustine, qui était une Madre également, issue de ces... Voilà, donc, c'est, je dirais, le personnage, le premier des personnages, c'est celui-là. Alors, les chapitres de l'ouvrage, ce sont les personnages, c'est-à-dire que je suis, mon fils, c'est ces portraits de personnages qui jouent un rôle dans l'histoire de la Corse. Donc, il y a ce côté aventure, je dirais, cet amour de l'aventure, et puis, cette Corse, ces Corses, qui sont ouverts sur l'Europe, sur la Méditerranée et sur le monde. L'image d'Epinal qui consiste à peindre le Corse comme quelqu'un qui est replié sur lui-même, voilà, c'est... On le sait très bien aujourd'hui, c'est une image qui a complètement vécu et qui ne correspond pas à la réalité historique ni au XVIIIe siècle et encore moins au XIXe siècle. Par exemple, on parle du principal au XVIIIe siècle, qui a-t-il rencontré qu'on puisse évoquer, par exemple, pour montrer le type de vie qu'il a menée ? Alors, moi, j'ai fait des... Alors, j'ai eu de grandes difficultés à écrire cet ouvrage, disant, mes collègues à l'université me disaient, mais alors, le Rivarro, parce que, évidemment, je ne pouvais pas tenir ma langue et j'ai dit que je travaillais sur ce sujet-là, je me disais, mais finalement, c'est l'arlésienne, tu nous en parles, mais on n'envoie jamais la publication, enfin, bref, je commençais à rédiger, puis finalement, ça finissait, au fond d'un tiroir, non, dans le ventre de mon ordinateur, puis finalement, cet ouvrage, je ne l'écrirai jamais et l'impulsion décisive, je lui donnais l'an dernier, je dis, bon là, il faut y aller, soit tu termines cet ouvrage, soit tu y renonces, à jamais, et je l'ai terminé il y a pratiquement un an. Les personnages qui apparaissent dans cet ouvrage sont des personnages fascinants, par exemple, Antonio Rivarro, la rencontre d'Antonio Rivarro avec Giacomo Casanova, le Casanova de la littérature et de l'histoire de ma vie, d'une vie, c'est quand même quelque chose d'assez cocasse. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça en dit long, et j'ai publié dans l'ouvrage la page manuscrite de Casanova, où il évoque Rivarro, où il n'évoque pas, où il dit, mais finalement, je suis arrivé à Libourne, et à Libourne, j'ai rencontré un Corse, Antonio Rivarro, qui est véritablement un esprit des Lumières, et qui est un ami de Paolo. Alors comment il se rencontre ? Il se rencontre parce que il y a une jeune anglaise, une jeune aristocrate anglaise, qui a eu une aventure amoureuse, qui est mariée, cette aristocrate anglaise, et qui a eu une aventure amoureuse avec un jeune italien, et son mari, un lord anglais, la poursuit à travers toute l'Italie, et finalement, et cette jeune femme est protégée par Casanova. Et il trouve refuge chez les Rivarro, chez ses Corses, à Libourne, et on a ce passage qui est écrit, qui est extraordinaire, parce que Casanova, et puis également chez les Rivarro, l'Antonio Rivarro, qui est un homme véritablement d'une bonté, d'une intelligence, qui est un diplomate, mais un diplomate fidèle à la cause corse, jusqu'au bout. Moi, si je dois retenir quelque chose des Rivarro, et là, je ne suis pas dans le, comment dirais-je, dans une forme d'essentialisation ou d'idéalisation de cette famille, c'est des gens qui sont restés fidèles à la Corse, à Paris, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais donner simplement une anecdote. Après Pontenot, on sait qu'un certain nombre de familles corse ont fait reconnaître leurs droits par Versailles, qui ont été reconnus nobles, ce n'est pas été le cas des Rivarro, ça a été un refus catégorique d'Antonio Rivarro. On a ces figures qui sont des figures marquantes, Antonio Rivarro et sa sœur, aussi, qui est une figure marquante. Alors, justement, dans cette succession de portraits, il y a du récit, mais il y a aussi des lettres, il y a des documents reproduits, il y a des photos, c'est un très bel ouvrage qui a été publié aux éditions Piazzol. Je trouve que vraiment, il est très réussi. Merci. Oui, vous pourrez le découvrir plus en le feuilletant tout à l'heure. Il y a donc une galerie de portraits. Quels sont ceux qui vous ont le plus retenus, ceux auxquels vous vous êtes attachés et si vous deviez n'en présenter que trois, lesquels ? Alors, trois. Incontestablement, Antonio Rivarro, Antonio Rivarro, qui est consul, je l'ai dit, consul du roi de Sardaigne à Livourne, qui est probablement, alors, ce n'est pas la course à l'échalote, on ne va pas dire quel était le personnage le plus proche de Paoli, mais qui était véritablement dans le premier cercle des paolistes. Il suffit de relire la correspondance de Rivarro, les lettres que s'échangent Paoli et Rivarro pour voir véritablement l'intimité des liens qui unissent ces deux personnages. Antonio Rivarro, là aussi, parce que, pour sa fidélité à la Corse, au moment, quelques mois avant Pontenot, Mathieu Boutafo, qui est quelqu'un originaire, un aristocrate, originaire, vous avez bien compris que j'emprunte beaucoup de raccourcis parce que sinon, ce n'est pas une heure, c'est trois heures qu'il nous faudrait pour expliquer les choses. Mathieu Boutafo, qui est un officier corse au service du roi de France, écrit à Antonio Rivarro, qui est un ami, et lui dit écoute, il ne faut abandonner Paoli et de toute façon, la cause corse, c'est terminé. Aujourd'hui, l'avenir, c'est la France. Voilà, il faut renoncer. Et réponse véhémente d'Antonio Rivarro, qui est particulièrement choqué et qui lui dit, mais finalement, mon ami, nous pensions que vous auriez dû être, vous, l'avocat de la cause corse, vous auriez dû plaider cette cause à Versailles, et en fin de compte, vous trahissez, vous trahissez de façon éhontée, sans aucune classe, sans aucune... Il y a cet échange de la correspondance, il y a les lettres qui sont échangées entre Antonio Rivarro et Mathieu Boutafour, qui sont des Corses de la même génération, du même milieu, aristocratique, nobilière, mais qui font des choix complètement différents. Alors, bien évidemment, on n'est pas là pour porter des jugements, un historien n'est pas là pour porter des jugements, mais on observe tout de même que Antonio Rivarro reste fidèle à la Corse, quand Mathieu Boutafour fait le choix, un choix, j'allais dire, différent. Donc, Antonio Rivarro, le deuxième personnage, c'est le général François de Rivarro, le fils d'Antonio Rivarro. Alors, lui, il naît à la fin du XVIIIe siècle et il traverse tout le XIXe siècle. Alors, j'ai publié son portrait et puis des papiers, des papiers de famille. François de Rivarro, c'est un officier corse au service de la couronne anglaise, en Méditerranée. Il est à Malte, il est dans les îles lyoniennes, en Grèce, il est partout où sont les Anglais en Méditerranée au XIXe siècle. Vous savez que les Anglais au XIXe siècle ont la maîtrise des mers et ils ont la maîtrise de la Méditerranée qui devient une sorte de lac anglais puisqu'ils sont à Gibraltar, ils sont à Malte, ils tiennent le verrou entre les deux bassins de la Méditerranée. et lui, c'est véritablement un officier anglais, donc corse, il revient régulièrement, pas pendant la période napoléonienne parce qu'il combat Napoléon, y compris, il est présent en Égypte, François de Rivarro, il passe sa carrière dans les îles lyoniennes et à Malte où vivent, il y a beaucoup de corses qui sont dans les troupes anglaises, même après la dissolution du Corsican Rangers, donc les régiments corse au service du Royaume-Uni, et il épouse une grecque, une fille de la noblesse grecque à Céphalonie, à Argostoli, Argostoli, c'est une île qui se trouve en face d'Ithac, voilà, et donc cette ouverture aussi à la Grèce, voilà, c'est une famille, j'allais dire, cosmopolite. Et le troisième, puisque vous m'avez demandé un troisième personnage, et de très loin, le personnage que j'aime le plus, que j'affectionne le plus, c'est Amon Agarivarro. Amon Agarivarro, c'est un personnage, c'est sans doute la femme du XVIIIe siècle corse, mais personnage bien réel, c'est pas un personnage de roman, même si on dirait qu'elle est tirée d'un roman. Amon Agarivarro, c'est une religieuse, alors elle n'est pas, c'est pas une bigote, c'est pas une grenouille de bénissier, alors bizarrement, paradoxalement, elle rentre en religion pour échapper à un mariage, qu'on lui a promis, parce qu'elle est issue d'une bonne famille, et on l'a promise à, j'allais dire, à un notable de la région, et cette villa ne lui convient pas, donc elle devient religieuse, mais dans la congrégation des Ursulines, alors les Ursulines, c'est une congrégation où on n'est pas enfermé dans un couvent, on n'est pas soumise à la clôture, donc elle va, elle vient, elle n'est pas enfermée dans un couvent, elle est simplement, elle a fait des, elle a prononcé des vœux, elle porte un habit de religieuse, et c'est une exalté de la cause corse. Il y a un portrait d'elle, fait par un agent diplomatique anglais, on est quelques mois avant Pontenot, qui est magnifique, je veux dire, c'est une femme qui, d'ailleurs, elle n'écrit à Pao, elle a dit, mais moi je veux venir me battre en Corse, donc Paoli, ça l'amuse, parce qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'elle va venir faire, voilà, et c'est la seule femme à laquelle Paoli, c'est quand même, quand même une marque d'émancipation extraordinaire, parce qu'elle sait écrire, ce n'est pas le cas de toutes les femmes qui sont les grandes exclues du système éducatif, pas seulement en Corse, mais dans le monde occidental et dans le monde entier à cette époque, elle sait écrire, et elle a des correspondances, des échanges de correspondances avec Paoli, qui sont prodigieux, elles se renseignent sur l'état des troupes à patrimoine, enfin bref, voilà, c'est un personnage, mais fascinant, je dirais, pour être, c'est un personnage tiré d'un roman, c'est véritablement une sorte de Jeanne d'Arc Corse, voilà, qui traverse tout le 18ème siècle et qui aide les Corses jusqu'au bout, après Ponténaud, lorsque les Corses quittent la Corse en masse, et je vois mon ami et mon ancien collègue Jean-Dominique Pauly, le frère de Jean-Dominique a écrit un livre remarquable sur les 20 ans de répression qui suivent Ponténaud, bon, lorsque les Corses quittent, après Ponténaud, il y a à peu près 300 Corses qui quittent l'île, ils arrivent en Toscane, ils arrivent à Livourne, ils n'ont rien, ils ont, on leur a laissé 48 heures pour faire leur bagage, ils partent, les femmes, les enfants, les pères, bon, qui leur porte secours, ce sont les Rivaroles, ça je l'ai trouvé à l'archivio d'Istat de Livourne, c'était des sources qui m'avaient été indiquées par mon collègue et ami Didieret, bon, on a les rapports et on sait très bien que les Rivaroles apportaient secours sur leur fortune personnelle, qui est quand même pas rien, voilà, ils portaient secours, donc ils donnaient, ils donnaient de l'argent à ces Corses, à ces malheureux Corses qui avaient quitté leur pays, qui se retrouvaient en Toscane, sans le sou, obligés de trouver Gitte le couvert, voilà, donc c'est véritablement, si je devais retenir quelques mots de l'histoire de cette famille, c'est la loyauté, la fidélité et une forme de, comment dirais-je, de grandeur d'âme et d'élégance, voilà, qui traversent tout le XVIIIe et tout le XIXe siècle, voilà, avec une discrétion aussi, parce que, moi je tiens à le souligner, je voudrais saluer aussi les descendants de la famille qui sont d'une, comment dirais-je, d'une élégance, moi qui m'ont confié, qui m'ont fait une confiance à l'autre, qui m'ont confié leurs archives, qui m'ont dit, voilà, on te communique les archives, puis en fait, j'ai pu accéder à toutes les archives sur les trois siècles, donc il y a des documents manuscrits, il y a des photos, il y a des portraits, et voilà, et ça a été véritablement une belle aventure, alors j'ai essayé de les connaître, je ne sais pas si je suis parvenu complètement, je me souviens de ce qu'écrivait, je le cite, le grand historien français Fernand Brodel, avant d'écrire la Méditerranée, le monde sous Philippe II, il a d'abord fait une biographie de Philippe II, voilà, parce que c'était ça son projet de thèse et qui est publié dans le deuxième volume des Écrits sur l'Histoire, et il dit j'ai passé 40 ans à traquer ce personnage, à essayer de le comprendre, de comprendre sa psychologie, j'ai tout lu, j'ai tout vu, et bien, malgré tout, ce personnage, il me résiste encore, parce que même si j'ai travaillé sur ce personnage pendant 40 ans, il m'échappe encore, et Néry Vavaux, là, je pense, voilà, j'ai compris quel était leur ressort, évidemment, ce qui les animait profondément, c'était l'amour de la Corse, ça, c'est incontestable, après, je serais, ça serait très prétentieux de ma part, de dire que j'ai parfaitement tout saisi de leur aventure, voilà. Une question, c'est, face à la somme documentaire, à la masse qu'il y a, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être dites sur les rivards rouges ? Ah oui, j'aurais pu écrire, bon, j'ai pas voulu écrire 1200 pages. Comment arrête-t-on un projet de ce type ? Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est le récit avant tout, voilà, donc, il y a les sources archivistiques, voilà, j'aurais pu aller chercher le détail, du détail, du détail, du détail, mais ça n'a, à mon sens, ça n'aurait rien apporté à la démonstration que je voulais faire. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre ces personnages, faire des portraits, en fin de compte, des portraits de ces personnages et les suivre dans leur vie et dans leur trajectoire et dans leur parcours en Corse, en Méditerranée et dans l'Europe entière, parce qu'on les suit dans l'Europe entière. Mais les archives, elles sont, j'allais dire, il y a encore, évidemment, j'aurais pu faire trois tomes, mais l'objectif, ce n'était pas de faire trois tomes, c'était de, je le redis, moi, ce qui m'a porté, c'est le récit et faire en sorte que ce livre puisse être lu. Alors, évidemment, il y a toutes les notes, il y en a sans doute même un peu trop de notes, pas de pages. Si j'avais pu en éliminer un peu plus, alors je vois mes anciens étudiants, mes doctorants qui me regardent avec des gros yeux parce que, voilà, c'est un ouvrage qui est à la fois académique dans ce sens où il est, il correspond tout à fait au canon. Mais il se lit comme un roman. En tout cas, c'était, ça a été mon, comment dirais-je, le défi que j'ai essayé de relever. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de la monaga et de sa correspondance avec Paul. Il y a un petit détail amusant. ça va un peu faire comprendre le type de relation qu'ils entretenaient. tous deux étaient passionnés par... Alors, oui, parce que moi, je suis un, à la base, je suis un historien de la culture et je persiste à croire que la culture, voilà, la culture, ce ne sont pas les anecdotes, c'est, j'allais dire, la vie, les représentations sociales, ça dit aussi beaucoup de choses sur la vie de nos ancêtres et sur ceux qui nous ont précédés. Et, alors, ce que, découvert, ce serait un peu prétentieux de ma part de dire que je, j'ai découvert, ils avaient une passion commune, ils jouaient au loto, tous les deux. Voilà. Amon, elle était à Livourne parce qu'elle, elle, 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 elle était avec son frère, alors elle passait le plus clair de son temps à envoyer des lettres à Pauli ou à faire parvenir des armes de la poudre en Corse, mais elle avait ses moments de détente, elle aussi, et elle jouait au loto. Alors, j'ai publié, puisque Amon, la gare, à la fin de sa vie, elle a voulu tout éliminer, voilà, toute trace, pratiquement, de son passage sur Terre. Voilà. Elle a fait brûler ses, ses, beaucoup de choses en famille, enfin, ses effets personnels, enfin, bref. Et, il restait très peu de choses, il restait quelques lettres qui sont conservées, qui ont été adressées à Pauli, d'ailleurs, c'est une écriture pratiquement édissible, elle n'avait pas une très, très belle écriture, son frère avait une très, très belle écriture, elle avait l'écriture de son père, de Domaine, et il y a une lettre que je publie en fac similé, et alors, évidemment, c'est amusant dans ces lettres parce qu'elle parle de quoi avec Pauli ? Elle parle des affaires de l'État, de comment vont les choses, comment la situation se passe dans tel village où c'est un peu tendu, enfin, bref, elle se renseigne sur tout et, et, et à la fin, elle donne les résultats du loto à Pauli, et Pauli, lui, alors, oui, à Livon, il y avait la loterie du grand-duché de Toscane, qui était tirée, c'était un enfant auquel on bandait les yeux, une main innocente qui plongeait la main et on tirait les numéros. Et Pauli envoyait, alors, évidemment, quand on regarde les lettres dans les correspondances de Pauli qui ont été publiées depuis le XIXe siècle par Tomaseo et par d'autres, on a souvent des lettres qui sont des lettres chiffrées, codées, voilà. mais les lettres à la monnaie, ce sont des lettres où on a, bon, l'extraction du loto a donné tel et tel et tel numéro et Pauli qui lui donne, alors là, c'est pas du tout codé, on sait, on a, on a le, je dirais, voilà, ça les rend, si vous voulez, il jouait pour lui, oui, et elle jouait pour elle aussi et elle jouait pour lui et ça, parce que, bon, l'histoire, ce sont les hommes et les femmes qui la font, voilà, et on a souvent une vision de ces personnages historiques qui est complètement aride, desséchée, voilà. Moi, lorsque je faisais ma thèse, on était dans les années 80, c'était toujours la mode un peu du structuralisme, je vais pas faire le procès du structuralisme, mais bon, plus c'était, plus un essai était aride, plus c'était sec, mieux c'était, moi, ça m'a jamais plu ça, voilà, ça m'a jamais, ça m'a jamais été ma tasse de thé, voilà, après on ne se refait pas, j'essaye de faire un travail qui est un travail honnête, après l'objectivité en sciences humaines, vaste débat, on pourrait discourir longuement, parce que bien souvent, ceux qui se partent des vertus de l'objectivité, quand on y regarde de près, on s'aperçoit que, bon, voilà, on peut, il y aurait beaucoup de choses à dire, voilà, donc j'ai essayé de, comment dirais-je, de les rendre vivants, voilà, et de leur montrer que, voilà, un personnage comme Pascal Powell, qui est une statue de bronze, de marbre, voilà, une sorte de statue du commandeur, et bien, voilà, c'est avant tout un homme avec ses contradictions, avec la complexité d'un personnage, parce que, quelquefois, on n'est pas fait d'une seule pièce, c'est pas vrai, on n'est pas monobloc, on a, voilà, c'est ce que j'ai voulu aussi faire apparaître, oui, jouer au loto, tous les deux jouer au loto, bon, après, ils avaient d'autres, d'autres, d'autres passions, alors on leur a prêté une passion amoureuse, voilà, au 19ème siècle, un voyageur allemand, Grégorovius, bon, on a évoqué une idylle entre Pascal Powell et la religieuse, c'est beau, mais bon, moi je, non, c'est pas, bon, il n'y avait rien dans la, ni dans la correspondance de Paul, ni dans celle de, il y avait un profond respect entre les deux, et Paul, lorsqu'il revient d'exil, après, c'est son premier exil après 20 ans en Angleterre, là, il peut rentrer dans Bastia, il peut aller à Bastia, il ne faut pas oublier que Bastia, pendant le généralat de Pascal Powell, il est aux mains des génois et des troupes, et aussi des troupes françaises, lorsqu'il revient en Corse en 1790, au moment de la révolution française, et lorsqu'il séjourne à Bastia, il séjourne chez les Rivarro, d'ailleurs, si vous passez, alors, la maison Rivarro, puisqu'en fait, Casa Rivarro, c'est deux maisons, il y en a deux, il y a la maison, du village, à Aulette, voilà, et il y a la maison, à Bastia, qui se trouve dans le prolongement de la rue droite, qui est la rue Carbouch, où vous avez le porche de la maison, avec le blason, et il y a une petite plaque, on dit, lors de ses séjours, à Bastia, Pascal Powell, il séjournait dans cette maison. Je pense qu'on en sait assez, Eugène, pour avoir envie de les découvrir, merci beaucoup. Karine Gratia. Applaudissements Est-ce que vous aimez étudier les archives de Notary, pour voir leur fortune, de quoi ils sont posés, quels sont les liens, comment des gens, pour les gens, quels sont les liens sociaux, qui voient à la peau, en fait, la comptabilité. Alors, oui, je me suis beaucoup, j'ai utilisé les CHEP, les registres des notaires corse, essentiellement à Aulette, mais aussi ceux de Bastia, et j'y ai fait quelques découvertes. J'y ai fait, alors évidemment, c'est une famille avec une assise assez large, qui tire, notamment, au XVIIIe siècle, évidemment, leur richesse, essentiellement, leur alliance avec les Frédiani. Frédiani, c'est une très grande famille originaire de la Cazinca, qui possédait des biens, qui possédait la terre. Et puis, j'ai découvert des choses, voilà, par le plus grand des hasards, par exemple, en travaillant sur le notaire Bastiano San Fiorenzo, d'Aulette, j'ai trouvé, par exemple, des éléments qui concernent, alors évidemment, on fait là aussi, souvent état, des relations de Pascal Paul, avec la communauté juive de Livourne. Alors, c'est vrai que les Rivarro, là, c'était, véritablement, c'était, alors, ils étaient, évidemment, religieux, catholiques, comme on l'était au XVIIIe siècle, il y avait la Monnaie, mais il y avait aussi une autre soeur qui était religieuse, mais c'était des gens qui étaient véritablement ouverts sur l'esprit de leur temps et sur les lumières. Et ils étaient véritablement filosémites. Antonio Rivarro, il était véritablement ami de la communauté juive de Livourne, et j'ai trouvé, par le plus grand des hasards, un acte qui fait état de, comment dirais-je, de l'arrivée du fameux juif d'Ile-Rousse, celui dont on a tant parlé, qui s'appelle Elia Modigliani, probablement un lointain ancêtre du peintre Modigliani. Et la première fois qu'il arrive en Corse, il arrive dans l'Anse de Fornali, qui est, alors, Fornali, c'est dans le golfe de Saint-Florent, et il arrive avec les navires qui sont chargés de sel, et voilà, il y a un contrat qui est passé. Alors, évidemment, qui est passé devant le notaire, Bastiano Sanfiorenzo, en présence de Giuseppe Barbagi, qui est le beau-père d'Antonio Rivarola. Donc, je me suis servi des registres notariés, mais après, si vous voulez, dans les archives familiales, il y avait aussi, comment dirais-je, des journaux, enfin, des journaux, des cahiers, qui sont des cahiers, comment dirais-je, non pas des cahiers de raison, mais des cahiers où sont mentionnées les propriétés et le rendement, voilà, puisque, bon, ils possédaient, et ils possèdent encore, une centaine d'hectares qui sont les terres de Quéchalba. Quéchalba, c'est sur la commune d'Aulette, bon, c'est le plus gros propriétaire encore aujourd'hui des descendants de la commune d'Aulette. Quéchalba, c'est une terre qui est particulièrement fertile, qui est connue dès le Moyen-Âge, puisqu'on en retrouve la trace dans des actes des ordres monastiques qui mentionnent cette terre, et cette terre, elle est essentiellement dédiée à la culture de, rien de surprenant, de la vigne, de l'olivier, d'autres fruitiers, et puis également du paquage, et voilà, et donc on a, voilà, on a, on a ces éléments. Alors, on resterait déjà à écouter M. Guérard, mais il se trouve qu'ensuite, on va vous présenter un autre ouvrage, mais aussi de grande qualité, auquel il a collaboré, d'ailleurs, il a participé, c'est l'anthologie des grands discours sur la Corse et les Tocs. Avant d'y arriver, je voulais saluer, il y a quelques auteurs que je reconnais, je vois un petit qui, c'est, je voulais dire que la région qui connaisse ses auteurs et j'ai eu le grand plaisir de découvrir le livre du jeune Matteo Figos-Mattei qui m'a été envoyé par la maison de l'édition et je ne savais pas du tout que c'était le fils de quelqu'un qui nous est en train depuis quelques années et qui nous aide beaucoup. Je vais réouvrir mon micro. Donc, Matteo Figos-Mattei qui vient d'être publié à la trace, qui est un enfant d'ici, qui en ce moment est éloigné mais qui, à l'occasion d'une prochaine rencontre, pourra nous présenter son ouvrage. Ça se passe dans le Cap-Corse. C'est une histoire de marins, de voyages et surtout de vengeance. Et on voit, on a évoqué tout à l'heure le triste sort de bien des femmes et on voit là vraiment comme elles étaient sujettes à toutes les spoliations et à toutes les intimidations. C'est un ouvrage qui se lit vraiment facilement. Voilà, je vois sa maman. Merci. Voilà. Vous voyez, le hasard a fait, elle ne m'avait pas prévenu que c'était son fils. Marie-France, vous m'autorisez à dire deux mots. Oui, oui. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que je l'ai lu, mais je l'ai parcouru et j'ai lu quelques pages. J'ai beaucoup apprécié à la fois le style et je le dis sans aucune... Il ne s'agit pas de... Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ça va être un plaisir pour vous. Merci, merci Eugène. On va faire passer à présent à la tribune ceux qui ont contribué. Qu'est-ce qu'une anthologie ? Alors, une anthologie, c'est un recueil de textes normalement qui a pour but de devenir un canon à l'exercice, c'est-à-dire qui représente les plus belles pages ou les plus beaux morceaux d'un sujet spécifique. Celles qui retiennent la mémoire, celles qui sont dignes d'être collectées, celles qui sont dignes de faire une mémoire. Pourquoi ? Parce que dans les livres anciens, normalement, ce qui coûtait cher, c'était le papier. Et comme on devait garder ce qui était censé être héroïque ou ce qui était censé faire à travers les âges qui devaient être conservés, comme ça coûtait très cher de publier, d'imprimer, eh bien, on gardait dans des textes, dans des volumes, les plus belles pages à donner ensuite dans les collèges et dans les lycées. Et c'est comme ça qu'est née un peu l'anthologie et cette tradition un peu de conserver les meilleures pages à travers des recueils de textes. Merci. Donc, voilà une anthologie intitulée sur la Corse et les Corses. Donc, il s'agit de textes qui posent un regard sur l'histoire de la Corse, sur les événements qui se sont produits en Corse ou ce qui est caractéristique de la Corse. Kevin Petron y a été à diriger l'ouvrage avec Christophe Loutre. Comment est né ce projet ? Alors, à l'origine, c'est le professeur Eugène Guérard qui nous a confié le projet. Donc, je le remercie. J'en profite pour le remercier pour sa confiance. C'est vraiment lui qui nous a donné le cadre d'exercice de ce projet-là qu'on a essayé de mener avec l'ensemble du laboratoire. Le but, c'est vraiment d'inclure le plus de chercheurs possible du labo et de montrer, en fait, la richesse de la littérature des grands textes politiques, des grands textes de la société civile sur la Corse dans la modernité. Je donne la parole aussi. Bon, donc, ce travail a été initié au départ par Jeanne Guérard. Ça semblait répondre à quelle demande, à quel besoin ? En fait, ça semblait répondre à une demande pardon, je suis un peu déstabilisé par le panneau qui va nous tomber sur la tête. Alors, ça correspondait essentiellement à une demande liée au... Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. je crois que la jeunesse du projet c'était de fournir aux étudiants des textes parce que, bon, beaucoup de ces textes, alors, on a couvert la période mais Pauline et Kevin le diront puisque nous sommes 16 à avoir participé à ce travail d'anthologie qui est une sorte d'anthologie polyphonique parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses et c'est fort heureux. Voilà, donc, c'est pas... Là aussi, on n'a pas... On a chacun... On y arrive avec chacun avec nos outils et puis il y a des juristes, il y a des historiens, il y a des anthropologues, il y a des linguistes, voilà, des médecins, on a véritablement, comment dirais-je, brassé large. L'objectif, c'était de fournir aux étudiants, voilà, c'était simplement ça et je pense que c'était important, de fournir aux étudiants un ouvrage qui puisse être un ouvrage où on trouve des discours qui sont des discours qui, par ailleurs, aujourd'hui, on aurait quelques difficultés à les trouver parce que, contrairement, c'est ce que je dis à mes étudiants lors de mon premier cours, contrairement à ce que l'on imagine, on ne trouve pas tout sur Internet, voilà. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, bien évidemment, et on numérise et les bibliothèques, les grandes bibliothèques numérisent, mais on ne peut pas faire l'économie non plus du travail en bibliothèque, du travail dans les archives et là, on a un certain nombre de discours qui étaient des discours, voilà, par exemple, je ne sais pas, pour ne citer que le discours du général de Gaulle en 1943, au moment de la libération de la Corse prononcée sur la place du diamant à Jacques-Ciot, oui, on peut le trouver, mais il faut aller le chercher dans les discours de Gaulle, dans les mémoires de guerre, publiés aux éditions Plon, voilà, donc on a voulu véritablement fournir un ouvrage, c'est pour ça que le format est un format assez, alors c'est un format de poche, après, bon, c'est vrai qu'il est assez volumineux, c'est cet objectif-là. c'est un grand format de poche, comme le dit Pauline, oui, c'est un livre qui est publié au Classique Garnier, ce qui est quand même une preuve de la considération qu'il a rencontrée, puisque c'est un éditeur exigeant, c'est un livre, comme on le disait, qui comporte diverses approches, et qui, pour en donner un exemple, Kevin Petron, comporte des discours, donnez-nous quelques grands noms, du premier au dernier, qu'est-ce qu'on veut, chronologiquement, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Des discours qui sont contenus dans le livre ? Oui. Alors, le plus ancien, c'est bien évidemment la justification, c'est le texte, donc 18e siècle, c'est le grand texte où la révolution corse essaie de se justifier auprès du roi de France, pourquoi ? Parce que, par définition, à l'époque, se révolter contre l'ordre, c'est-à-dire contre la monarchie, était quelque chose qui était grave, il s'agissait de se révolter contre Dieu. Et donc, la justification au départ, elle a le même objectif que la justification théologique, elle a pour but, précisément, de légitimer la révolte des Corses auprès des grandes puissances, parce que, derrière les grandes puissances, il y a aussi l'ordre du livre. Et puis, à travers l'apanage, le panorama qui a été le nôtre, le but a été de montrer un ensemble d'objectifs, comment dire, de retracer, en fait, le panorama intellectuel et idéologique dans lequel se trouvaient les Corses, depuis, donc, la révolution de Corse, mais aussi la révolution française, mais aussi, là, le paludisme, les différentes crises que nous avons traversées en Corse au niveau de la santé, le développement économique, voilà. Donc, le but, c'était celui-là, c'était de parcourir, en fait, la modernité, et c'était de donner jusqu'au XXe siècle, alors là, on pourra en discuter, nous, on arrête le XXe siècle dans l'introduction au débat actuel sur l'autonomie parce qu'on considère que le débat actuel sur l'autonomie ouvre autre chose qui n'est plus le XXe siècle, qui ouvre un autre débat, un autre questionnement, et donc, on l'a arrêté là, on a arrêté au discours d'Emmanuel Macron, c'est vraiment le moment où s'ouvre autre chose. Et puis, voilà, il y a d'autres éléments que je laisse développés par les auteurs, aussi bien sur l'insularité et sur l'héroïsme. Alors, par exemple, Pauline, vous avez travaillé sur l'insularité, plus particulièrement la littérature, la poésie. Oui, tout à fait. Alors, combien de textes avez-vous sélectionné et qu'est-ce qui a motivé ces choix ? Alors, sur la section, nous étions deux puisque j'ai travaillé avec vous-même. Donc, il y avait 12 textes en tout. Est-ce que vous m'entendez bien ? oui, 12 textes en tout. J'en ai retenu 6 parce qu'initialement, sur la section, j'étais toute seule. Voilà, on m'a griffé votre présence et c'était un très beau binôme ce qui a permis d'ailleurs d'avoir une certaine diversité dans les choix puisque comme vous l'avez bien précisé, Marie-France, de par ma profession, de par mes études, j'ai plus été orientée effectivement vers des choix littéraires. Donc, mes discours à moi étaient essentiellement des discours littéraires avec cette marque de la mémoire collective liée à un imaginaire. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on entendait par grand discours, c'était des discours et même des personnes puisque un de mes textes est un extrait d'un ouvrage d'Antoine Chiosi. Donc, voilà, des personnages marquants aussi qui ont marqué la Corse, l'histoire de la Corse, sa culture, sa langue également et vous parliez de poésie puisque effectivement, je crois que parmi tous ces textes, je suis la seule à avoir retenu effectivement des textes à proprement parler poétiques puisque d'une certaine manière, c'est une langue universelle. Donc, vous parliez de polyphonie tout à l'heure, Eugène Guérard, effectivement, cette manière de toucher tout le monde, de passer aussi par la poésie qui est une manière, on parle de l'insularité, insularité concrète, la Corse, mais aussi l'insularité au sens métaphorique. C'était vraiment nos deux axes choisis, c'est-à-dire d'une part, évoquer vraiment la Corse en son aspect concret, qu'est-ce qu'être un insulaire, qu'est-ce qu'être Corse, comment ressentir l'insularité puisque, évidemment, elle ne se plonge pas et elle n'est pas d'autoprimer ce sujet. Donc, l'insularité, effectivement, non mais j'ai beaucoup de chance de cette... Donc, voilà, c'est comment être Corse d'une certaine façon, c'est le vivre, c'est à la fois beau, c'est à la fois quelque chose que l'on ressent, pour tous ceux qui sont partis, qui sont revenus sur l'île de Corse, il y a ce sentiment comme Napoléon qui sentait son île de loin, voilà, avec ses odeurs de maquis, il y a cette beauté d'être un insulaire, mais c'est aussi quelque chose qui nous isole, il y a aussi cette dimension-là, donc il y a une ambivalence à être un insulaire et tout cela, finalement, la poésie, elle a cette manière de le transmettre, de le mettre en mots et en même temps de le communiquer à qui n'est pas insulaire. En tout cas, c'était une perspective choisie. Pouvez-vous nous dire quelques noms de parmi les auteurs ? Alors, il y a Jacques Renouc, on parle de poésie, dans son Jardin mineur, j'ai retenu les cinq dernières strophes, il y a également Dominique Otav, son extrait, enfin l'extrait de texte, c'est Les énoncés du bel exil, donc c'est un ouvrage qui est assez antérieur, son dernier est Fèche et là, c'est un texte qu'il a dit il y a quelques années et je crois qu'en poésie, c'est un peu près tout. C'est de la prose poétique d'ailleurs, Dominique Otav, c'est plutôt de la prose poétique d'ailleurs, plus à profondément parler que de la prose comme le commun des mortels peut l'entendre avec une forme de versification, en tout cas de structure. Voilà, il y a Antoine Chios, il y a avec un roman, là on est plutôt sur un roman nouvel, on va dire, il y a un peu les deux parce qu'on va dire un petit roman et avec une tournure qui n'est pas proprement parlée de la prose poétique, c'est vraiment sur du roman. Alors, chaque texte est présenté avec une notice qui a quel rôle, dans quelle fonction exactement dans ce travail ? Alors, d'une part, de justifier l'extrait dans l'anthologie puisque Kevin l'a bien précisé, ce sont des textes d'anthologie, ce sont des textes qui vont devoir rester dans la mémoire, des textes qui ont un mérite à rester, donc d'une part, c'est de les justifier du point de vue d'une anthologie et puis c'est de les présenter au lecteur également pour qui ne connaît pas ces différents poètes, auteurs de façon générale, c'est de les initier, de les faire entrer un peu sur chacune de ces îles, j'aimerais dire, sur chacune de ces îles littéraires. On va demander à Eugène Gérard, lui-même, comment il a travaillé et sur quoi ? Alors, moi, j'ai travaillé avec un de mes doctorants, Marc-André Aperot, sur les héros, les figures marquantes de l'histoire de la Corse et notamment à travers les discours prononcés lors des inaugurations dès le XIXe siècle, des statues, voilà, la statue de Paoli qui se trouve sur la place Paoli à Corté, mais également le monument de Pontenau en 1925. Donc, il y a des textes en français, il y a des textes en... un certain nombre de textes en corse, nous avons des textes en italien, alors évidemment, on les a traduits. On a le texte original, le texte original en corse accompagné de la traduction en français et les textes en italien accompagnés de leur traduction en français également. Voilà. Ces grands discours, Kévin Petroni aussi a travaillé dans quel domaine, Kévin ? Alors plusieurs, il y a eu essentiellement la violence, mais il y a eu aussi la langue, les grands récits de voyage, les plus connus. Il y a eu également, je crois que j'ai fait aussi quelques discours d'héros, de figures héroïques, je crois qu'il y a Pozzolibor, il y a aussi Stendhal, le Napoléon de Stendhal, etc. Donc oui, mais essentiellement la violence. Est-ce qu'il y a dans cette somme de discours quelque chose qui concerne plus particulièrement la balagne ? Il y en a quelques-uns, oui. Il y a énormément de textes. Déjà, la justification est écrite par un balanin. Déjà, on revient aussi, on est au cœur même de cette révolution de Corse, de la place qu'a jouée la balagne dans cette révolution. Ça a été un rôle assez important. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un texte magnifique, un texte de Maupassance, on en m'échappe, le Père Didon qui est enfermé à Corbar. Et il raconte notamment la vie des balanins qui remontent d'Algajot, qui passent par Araigne, pour aller à Saint-Antonine avec leur charrette et qui traînent. Et il décrit, par exemple, ce passage-là. Il raconte également le Père Didon dans cette immensité où, effectivement, il est à la fois perdu dans cette immensité et en même temps, c'est quelque chose qui lui convient très bien parce qu'il était allé rechercher la paix. Il y a aussi le développement économique de la balagne parce qu'il y a notamment l'un des textes, Dorothy Carrington, elle parle essentiellement de la Castaniche, mais elle raconte comment elle va de la Castaniche à Ilorousse, en train, à l'époque, dans les années 60-70, si elle raconte justement le développement de la balagne passant justement de l'agriculture vers le tourisme, ce passage-là, ce basculement. Donc oui, il y a beaucoup de textes où la balagne est assez présente et où on voit bien son rôle, son imprégnation dans toute cette modernité, dans toute la modernité corse, que ce soit sa révolution, que ce soit le développement économique, que ce soit les interrogations liées à ce développement, on voit bien, effectivement, la présence et la prégnance aussi du rôle de la balagne dans cette modernité. Lorsqu'on feuillette la table des matières, on voit que les sujets sont aussi variés, comme on l'a dit, que les grands récits de voyages sur la Corse, pour en lire quelques titres, les grands discours sur la langue et la culture corse, nous avons ensuite les grands discours sur l'insularité, nous l'avons dit, nous avons les grands discours sur la religion chrétienne, sur l'éducation, les grands discours sur la jeunesse, sur la santé, sur le développement économique, sur la violence, on le voit, c'est un ouvrage très complet sur les institutions et les politiques de Corse et on peut se demander si chacun des participants a eu le choix ou si vraiment certains textes s'imposaient comme étant des canons ou des passages obligés. Alors, comme Kevin et Pauline l'ont précisé, une anthologie, c'est un choix. Donc, le choix, il repose à la fois sur, je dirais, les arbitrages rendus par la direction de l'ouvrage, c'est-à-dire Kevin et Christophe Luzi, mais également, on a demandé à chacun des auteurs, ils sont 16, nous sommes 16, de réaliser leur propre choix. Alors, évidemment, il y a des incontournables, il y a des textes, on ne peut pas ne pas les avoir. Par exemple, le discours, tu disais tout à l'heure, le discours de De Gaulle en 1943, je ne vois pas comment on peut en faire l'impasse. Le discours d'Edmond-Simeone avant Alléa, je ne vois pas comment on peut en faire l'impasse. Ou Salvini, je ne vois pas comment on peut faire l'impasse. Après, il ne s'agit pas de porter de jugement, mais je dis, ce sont des discours qui ont compté dans l'histoire de la Corse, dans notre passé, dans notre histoire commune. Ensuite, ces choix, ils sont, et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, on a fait en sorte qu'on avait fait une sorte de liste au préalable en disant, voilà, tel discours, il faut absolument qu'ils apparaissent dans cette anthologie parce que ce sont des grands discours. Ensuite, on a laissé aussi, vous avez laissé à chacun des auteurs, en fonction de quoi ? De leur sensibilité, on leur a laissé la liberté de choisir, de faire un choix. Alors, bien évidemment, un choix qui est nécessairement restrictif parce que, vous voyez, c'est un ouvrage qui fait combien ? 920 pages. Si nous étions écoutés, tous, chacune et chacun d'entre nous, on en aurait eu 4 tomes. C'est-à-dire qu'on aurait, voilà, et ça a été souvent source de, pas de conflit, mais un peu de frustration parce qu'on a limité nécessairement le nombre de discours et il y a des discours qui sont passés à la trappe. Voilà, qui sont passés à la trappe et c'est vrai que vous avez été redoutables, vous avez dit, voilà, il faut faire un choix où c'est l'un ou c'est l'autre et c'est vrai que, voilà. Donc, on a essayé de couvrir ces 3 siècles d'histoire et de couvrir toutes les thématiques, la question de l'économie, la question de la langue, la question de la santé, la question du statut politique de la Corse. et avec des collègues en fonction de leur spécialité qui ont traité des questions. Par exemple, Vanda Mastor qui est professeur de droit s'est occupé justement de tout ce qui relève des institutions, des institutions de la Corse. Voilà, on a, voilà. Après, c'est polyphonique nécessairement. Alors, comme toute anthologie, généralement, quand on prend une anthologie, alors on va regarder, on va dire, tiens, je vais regarder si tel discours que j'ai dans la tête figure. Alors, on est rassuré si on le voit et puis si on ne le voit pas, on se pose des questions. C'est nécessairement un choix, Pauline, qui est agrégée de lettres. Si on prend les anthologies de la poésie française ou de la littérature française, si on prend l'anthologie de la poésie, Kevin, de Pompidou, si j'en prends une autre, alors évidemment, il y a des... On va retrouver Baudelaire, on va retrouver Apollinaire, on va retrouver... Mais après, il y a des choix qui peuvent être des choix différents qui tiennent de la sensibilité. Là, nous sommes 16, donc c'est pour ça que je dis polyphonique dans ce sens où, voilà, ce n'est pas le choix d'une personne, ce n'est pas le choix d'un individu qui considère que ces textes-là sont les plus importants. Non, c'est quand même un collectif de 16 personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est plus objectif, plus... Mais bon, voilà. Il faut quand même qu'il y ait un consensus sur l'intérêt du texte. Pour qu'il soit présenté peut-être Kévin ou non ? Il y avait les deux, il y avait à la fois le côté... Il y avait la liberté, je pense, c'est aux auteurs. Et il y avait le fait de savoir si ce texte-là rentrait dans la problématique que nous nous étions posés. C'était de savoir au fond, c'est ça, vraiment l'intérêt premier de l'anthologie, c'était qu'est-ce qu'il apporte dans la société publique, dans la vie publique, dans le monde, voilà. Et qu'est-ce qu'il change ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Qu'est-ce qu'il change ? Est-ce qu'il crée une continuité avec une série de thématiques qui sont connues de tous ? Ou est-ce qu'il vient renouveler un thème parce que ça marque un moment précis dans l'histoire de la Corse ? Donc, il y avait, voilà, il y avait cette question-là, c'était la pragmatique au fond du discours, l'action qu'a le discours sur la vie du quotidien. Est-ce que Pauline voulait rajouter quelque chose ? Non, moi je rebondis sur ce que tu viens de dire, effectivement, cette continuité, notamment des thèmes, je pense à l'insularité avec notamment ces grandes thématiques, la mer, la terre, l'exil, toutes ces grandes thématiques, c'est en cela précisément que ces textes peuvent marquer. On sait bien que l'énonciation littéraire, le discours littéraire n'a peut-être pas le même impact au sens concret, on va dire, que d'autres discours, les discours politiques à proprement parler, mais ils ont une autre forme d'impact. Ils touchent effectivement cette dimension de l'imaginaire et des traditions qui créent une cohésion précisément entre les groupes, pour qu'on va dire. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais rajouter. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Puisque nous avons là quand même nos éminents auteurs et l'un des directeurs de cette publication. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ? Est-ce que... Vous avez une question ? On va passer bientôt à la dédicace, alors à moins que Kevin Petron et au buffet et au dédicace si vous le voulez. Rien de ton nom à vin. Et à vin, mais gâtis, on va dire. T'as fait un méchant. Remerciez, pardon, Monterros, parce que je n'ai pas... Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements